et bien le bonjour à toutes et à tous c'est alchimiste aujourd'hui je vous propose mon guide d'udir pour jouer en jungle en saison 11 je vous parlais du coup de rythme d'objets et de deux sets de personnages donc ce soit en bruiseur ou en tank et ensuite on regardera des gameplay avant d'attaquer dans le vif du sujet je vais vous présenter pourquoi udir est un jungler super intéressant donc on va avoir vraiment trois forces la première qui est sa mobilité et sa temporisation il va être beaucoup plus rapide que la plupart des héros et surtout une mobilité constante qui est qui est donné à ce perso en terme de 1v1 il va pouvoir normalement 1v1 à quasiment n'importe qui ce qui va être bien sûr une grande force du personnage on a un speed clear qui est ok c'est pas forcément le meilleur mais ça permet quand même de rapidement clear la jungle et d'autant plus que c'est compensé par la vitesse pour aller d'un camp à un autre afin de bien jouer udir il va être crucial de très bien comprendre le fonctionnement de de ses différentes postures et aussi de son passif alors le passif c'est dès que vous activez une posture ça va vous donner la vitesse de la déplacement et la vitesse d'attaque ça peut être cumulé jusqu'à trois et c'est remis à zéro toutes les toutes les quatre secondes donc ça va être important d'avoir dans toutes les cinq secondes exactement mais du coup ce que je veux dire c'est que toutes les quatre secondes il va falloir changer de posture si vous voulez garder ce buff à l'effet maximal donc c'est à dire que vous devez bien timer toutes vos postures pour être sûr d'avoir cette agilité qui va être aux trois stacks toutes les postures fonctionne de la même façon c'est à dire que lorsque vous appuyez sur le bouton vous allez avoir un effet actif et lorsque vous êtes sur une posture dit vous allez avoir l'effet passif qui va être enclenché pendant par exemple la posture du tigre lorsque j'appuie sur la touche à ça me donner 30% de vitesse d'attaque pendant cinq secondes c'est à dire que du coup si je change de posture et que je prends une autre je vais quand même avoir mon buff actif par contre le fait d'être l'effet passif avec la posture du tigre ça fait que toutes mes trois attaques je vais faire des dégâts supplémentaires si je change d'une autre posture je vais perdre cet effet passif pour le phoenix on va avoir des dégâts magiques et l'actif qui va lancer une vague de feu donc les celle là va être très intéressant pour clear notamment la posture de l'ours c'est ce qui va donner la vitesse de déplacement dès que vous appuyez sur eux vous allez courir assez rapidement et en plus vous allez stun tous les ennemis pendant pendant une seconde et vous pouvez le faire toutes les cinq secondes alors c'est sur une seule cible c'est à dire que si vous êtes en eux et vous faites un clic sur tous les héros ennemis vont tous cette stone donc c'est vraiment très pratique comme comme ça dans le gage pour la tortue c'est ce qui va nous donner notre régène lorsqu'on est en posture on va soigner quand on tape et on a un bouclier qui va être à l'actif donc c'est une posture soutien qui peut être assez pratique je vous présentez deux bulles dans cette vidéo la version tank et la version bruiseur il ya aussi éventuellement une version ap mais moi ce que je vais présenter du coup c'est le tank et le bruiseur donc le temps qu'on va vraiment avoir quelque chose d'utilitaire qui va plutôt aider votre équipe à se mettre bien vous allez avoir énormément de cc et vous allez pouvoir diriger les teamfights et vous allez avoir de la résistance et de la temporisation pour le bruiseur ça va vraiment être un mètre en 1v1 et il va aussi être plus pratique si vous voulez solo carrer vos parties donc ça dépendra aussi vraiment le style que vous voulez jouer si vous êtes plutôt habitué à jouer tank ou bruiseur donc pour les runes vous avez sur votre gauche le build tank sur votre droite le build bruiseur alors sur le temps que moi ce que je prends c'est après coup coup de bouclier conditionnement et inébranlable après coup ça donne de la résistance dès que vous vous infligez un cc dévoe à votre ennemi un champion le coup de bouclier ça vous donne un petit buff de dégâts quand vous avez un bouclier le conditionnement qui vous augmente votre armure et l'inébranlable qui augmente la ténacité en fonction de votre reste de vie vous le combinez à la ténacité sur précision et triomphe pour les petites runes on prend attaque force et armure sur la version bruiseur du coup on va partir sur conquérant le but ça va être de caler pas mal de taux attaque pour du coup proc la rune qui marche avec donc qui marche à chaque fois vous gagnez de la force de avec chaque effet et à 12 vous avez du vol de vie ensuite triomphe qui va vous soigner lorsque vous tuez un champion à la critée qui va augmenter votre vitesse d'attaque et coup de grâce qui inflige plus de dégâts avec les ennemis qui ont peu de points de vie on combine avec sorcellerie pour avoir de la mobilité manteau nuageux qui va lorsque vous lancer un sort de d'invocateur permettre d'avoir d'avoir la vitesse de déplacement célérité qui augmente votre vitesse de déplacement au global et attaque polyvalence et défense pour les objets je vous ai donc mis la version tank à gauche et la version bruiseur à droite donc pour la version temps qu'on va toujours prendre le chimico scaphandre ça permet d'avoir du cooldown et de la vitesse ensuite les bottes de niveau 1 la plaque du mort qui va vous donner de la vitesse et des dégâts là les bottes niveau 2 tout soit vous prenez résistance physique soit magie à voir il n'y a pas forcément besoin des magies parce qu'on a déjà pas mal de ténacité dans le but donc vous pouvez prendre des physiques au besoin si les adc en face sont assez forts ensuite sur l'objet d'après la force de la nature qui va donner de la résistance magique et de la vitesse et après on va prendre un fléau de la liche pour avoir un buff de dégâts en dernier objet je vous conseille soit le visage spirituel avec de la résistance magique de la régène ou éventuellement une côte épineuse qui va être encore contre contre les adc pour la version bruiseur on va prendre l'estropure qui est soit qui va nous donner de la vitesse et un dash ou un pourfendant divin si vous voulez plutôt vous orienter en anti tank ensuite les bottes niveau 1 le thiamma qui va permettre de clear plus facilement la jungle les plaques de la mort les bottes niveau 2 le gage de sterak qui va donner un bouclier et des dégâts donc on termine le thiamma pour avoir des dégâts et de la vie et la danse de la mort ou une armure au choix pour les sorts donc de même le tank à gauche et le bruiseur à droite on va prendre en premier le la version tigre pour avoir les dégâts sur le premier creep ensuite on va partir sur phoenix après moi ce que j'aime bien c'est prendre le le nounours pour avoir de la vitesse en plus vous pouvez éventuellement reprendre un point en phoenix de toute façon au niveau 4 ça sera repris en phoenix au 5 on prend la tortue pour avoir du sustain et ensuite on max le phoenix l'ours la tortue et on termine par par le tigre donc à savoir qu'il ya pour chaque sort six niveaux version bruiseur on va du coup faire l'inverse on va maxer on prend le 1 pour pour commencer comme l'autre mais par contre on va ensuite maxer le tigre donc on prend le 1 le 2 pour avoir de la clear toujours l'ours après on prend le tigre donc là vous pouvez faire pareil éventuellement c'est prendre prendre le a le r puis le a à nouveau et ensuite prendre l'ours donc c'est à vous de voir si vous voulez gank niveau 3 ou gank niveau 4 la tortue au niveau 5 et ensuite max du tigre max du de l'ours et max de la tortue allez on va passer au chemin jungle du coup alors vous commencez avec si vous jouez tant que plutôt le couteau bleu et si vous jouez bruiseur plutôt le couteau rouge trois potions et le trinket ward vous pouvez aussi mettre la voir de recall et etc pour changer le trinket en mettant les anti ward l'invade c'est assez pratique avec udire par contre vous faites attention à pas tout de suite prendre le e parce que sinon après ça va vous embêter pour pour clear votre jungle donc voilà là le il n'y avait pas de il n'y avait pas d'occasion possible donc vous pouvez repartir tranquillement n'hésitez pas à faire ça vous commettez pas tout de suite sur le sort voilà vous attendez bien du coup que vous puissiez savoir si le gank va être utile ou pas sachant qu'en plus il y avait un trèche donc l'idée serait été que le trèche le hook cage tonne de udire donc voilà vous avez le temps mettez bien ce qu'il faut faire c'est vraiment mettre la main sur le clavier vous appuyez sur contrôle e dès que vous voyez l'occasion ensuite du coup vous activez dès que possible là la posture du tigre chaque et penser à faire des petits des petits kites ça permet de prendre un peu moins de dégâts et ensuite on va sur sur les golems en bas là vous mettez votre air le plus possible c'est vraiment ce qui va avoir le meilleur clear essayer de bouger tout le temps pour quand même faire mongoliser un petit peu les les golems comme ça ils vont éviter de trop vous taper et ensuite comme ça vous pouvez clear donc là faites attention et une petite optimisation c'est de j'ai un peu un peu fait n'importe quoi là sur ces sur ces golems mais normalement c'est air et puis vous tuer les quatre les quatre bébés golems d'un coup comme ça au moins vous êtes tranquille là derrière on va aller chercher le petit piaf penser à prendre des potions aussi assez régulièrement et vous voyez des les enfants du piaf vont mourir avec la haue donc vous avez juste ensuite à les qualités par ici comme ça bien appuyé sur la touche air voilà lui va mourir et on se dirige sur les loups normalement le l'objectif c'est de finir le clean à 3,30 environ donc c'est ça vous permet normalement d'arriver pile au bon moment sur sur le carapateur donc là c'est pareil on kite viser en priorité le le loup à deux têtes comme ça ça permettra que votre aoe termine termine les autres petits loups donc là voilà il reste un petit coup ensuite on va à gros les deux donc et le et le golem et la grenouille donc ce qui ce que vous devez faire c'est enfin moi ce que je suis en tout cas c'est le smite comme ça ça permet de l'attirer ça évite surtout que le petit golem soit soit poule le golem bleu soit poule et du coup trop poule et qui reviennent à son spot donc si vous avez un reset de votre jungle à ce moment là c'est vraiment le pire truc qui peut vous arriver donc voilà faites attention et après voyez là on est on est pas mal niveau timing sachant que j'ai perdu un peu de temps sur les petits golems en bas on est à 3,30 on est niveau 4 on a les debuffs et du coup on va pouvoir voir ce qui se passe donc en soit soit une fin soit gang soit prendre le carapater vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez sachant que pas mal de jungler ne seront pas niveau 4 aussi à ce point là et après le carapater donc gang, rigole en fonction de ce qui se passe sur la map je vais terminer cette vidéo avec l'analyse de quelques plaies donc alors désolé ça rame pas mal je sais pas ce qu'a eu mon pc sur l'enregistrement mais ce plaie là est assez intéressant donc je voulais vous le montrer et surtout il utilise toutes les capacités lui dire donc vous avez vous avez le stun qui va vous permettre de facilement tuer vos cibles donc là surtout s'ils n'ont pas de vie et on va vraiment utiliser et la rapidité du dire et les cc et le sustain vous voyez là je me barre tranquillement je remettre en ralenti donc l'idée c'est vraiment d'aller utiliser votre e et vous mettez une petite tapette à tout le monde clac la petite baffe qui va les stun voilà en l'occurrence ils avaient tous plus de vie mais ça va permettre aussi à vos alliés de vous rejoindre et c'est vraiment le l'utilité du dire donc si vous êtes très rapide pour aller infliger un cc et comme ça lorsque vous infligez un cc alors en l'occurrence ça les a tués mais autrement ça marche aussi très bien dans dans les teamfights vous pouvez mettre des cc à tout le monde très rapidement donc n'hésitez pas à profiter vraiment de cette de cette mécanique du dire je vais continuer avec un autre exemple qui va vraiment être là axé sur la mobilité et la temporisation donc là j'ai une petite caitling qui a qui avait plus de sort donc je voulais je voulais la croquer un coup mais voilà il ya le mundo qui revient j'y retourne j'y reviens j'y retourne etc c'est vraiment de faire ses allers retours qui va vous permettre vu que vous êtes plus rapide que tout le monde vous allez pouvoir vraiment abuser de cette mécanique et continuer du coup de de temporiser d'aller les chercher là bien focus la back lane donc là c'est une autre mécanique ou sur les 1v1 on est vraiment vraiment tranquille et vous avez du coup pouvoir tuer une cible qui était assez cruciale et en plus repartir sans mourir donc ça c'est vraiment les forces du dire là j'ai plus vous montrer une utilisation la puissance du tueur du dire en début de game donc notamment contre evelyn qui elle est assez faible en début donc je vais pouvoir abuser de mon match up qui fait que voilà même si là elle me met elle commence à mettre une petite sauce elle va elle va pas pouvoir faire grand chose contre dire donc je vais continuer à la chercher je sais que j'ai une vision sur ma minimap je sais qu'en face ils sont ils peuvent pas me choper et ensuite je peux la trade du coup et repartir après c'est vraiment le but c'est hop un petit coup et comme ça on tue le jungler voilà je vais accélérer cette partie là claque et je vais aller choper copain sion qui était un peu un peu grid donc avec tout le kit du dire on va très facilement pouvoir le choper là il avait bien joué il a tenté de traîner le z parce qu'il savait qu'il allait mourir de toute façon et et ensuite comme ça ça permet d'avoir un kill assez gratis je vais terminer la vidéo par un exemple du coup avec un team fight sous tour donc là je sais qu'il ya un paille que c'est pas grave je me fais grave c'est pas un souci je peux le catch et ensuite il y avait une qu'elle a donc là c'est important de bien lui mettre le cc ça suffira pas pour sauver mon camarade mais je vais quand même pouvoir tuer tout le monde vous voyez un triplé assez facile et merci d'avoir vu cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster directement en commentaire youtube ou bien sur le site internet sur lequel d'ailleurs vous retrouvez toutes les informations de ce guide moi je vous dis à la prochaine à très bientôt ciao tm gaming